Salut ! Vous avez cliqué, donc vous savez de quoi on va parler. On va ouvrir cette petite boîte là, ce starter en fait, de Star Wars Destiny. Donc c'est la nouvelle version, c'est la nouvelle série Legacy. Et on va commencer par cette boîte avec Luke Skywalker. Allez, c'est parti ! Bon allez, alors, c'est carte, ce nouveau Destiny Legacy. Donc ce qui est sympa en fait, dans ce nouveau chapitre, c'est de pouvoir retrouver des personnages de la première, vraiment toute première originale trilogie. Bon alors j'imagine que c'était peut-être déjà le cas, mais moi j'ai pas eu beaucoup de chance dans mes achats de cartes de Destiny et je suis jamais tombé sur des héros comme Han Solo. Je sais qu'il existe, il existait déjà. Bon, alors on va commencer par cette première carte de Luke Skywalker. Héros improbables, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le clin d'œil. On va commencer par l'action puissance. Donc c'est quoi une action puissance ? En fait, c'est une action que vous ne pouvez faire qu'une seule fois par round. Bon, vous jouez plusieurs fois par round. Et normalement, il y a certaines actions que vous pouvez faire plusieurs fois par round. Mais là en l'occurrence, l'action puissance, c'est qu'une seule fois. Donc dépensez deux ressources pour résoudre un dé de personnage ou d'amélioration de ce personnage. Donc en l'occurrence, Luke Skywalker. En augmentant de deux sa valeur. C'est plutôt sympathique. Si vous vous retrouvez avec le blaster, le dé du blaster avec un deux dessus. Et bien vous allez pouvoir infliger quatre de dégâts. Et c'est quand même assez méchant. Ce quatre de dégâts, c'est presque 45% de la vie d'un grand nombre de cartes. Donc c'est assez féroce, assez bourrin comme petit effet. C'est une carte qui vaut entre 11 et 14. Donc je rappelle que quand il y a deux chiffres, en fait, c'est parce que si vous jouez le deuxième chiffre, vous avez deux dés. Je vous confirme d'ailleurs qu'il y a bien dans le deck, dans la boîte, les deux dés pour jouer Luke en mode développé, on va dire. Bon, sinon après, c'est une carte qui n'a qu'une face rouge, qui a deux faces de blaster, une face de sabre laser avec qu'une seule valeur au sabre laser. Voilà, on a un Luke un peu jeune, qui n'est pas un grand sabreur, on va dire. Un grand épéiste. Donc il n'a que un au sabre laser. Ouais, ça correspond plus aux héros qu'aux Jedi, quoi. Donc voilà, sinon vous avez un bouclier et une ressource. Et la carte vaut 11. Alors, ensuite, donc dans ce deck des Yanti, chez les Yanti, on va donc retrouver Han Solo. Donc Han Solo, le contrebandier fûté, un bison fûté. Une carte qui a 10 de valeur de vie, qui a également en valeur 11 et 14. Bon, moi, j'ai qu'un dé, donc je ne comprends pas pourquoi il y a deux valeurs, on devrait pouvoir le jouer avec deux dés. Je n'en ai qu'un. On va lire sa capacité. Après avoir activé ce personnage, vous pouvez relancer un dé, l'un des vôtres ou celui d'un adversaire. Donc je rappelle qu'activer, c'est précisément faire pivoter la carte et lancer les dés, mais ne pas les résoudre, juste les lancer. Donc après l'avoir activé, en fait, après avoir fait ça, vous pouvez soit relancer un dé à vous, soit si vous avez déjà eu votre adversaire qui a joué et qui vous a présenté des choses qui vont vous poser problème au prochain tour, de lui imposer de les relancer. Au niveau de sa capacité de dé, c'est assez déstabilisant parce qu'il y a deux blasters pour le premier résultat, puis après il y a deux blasters à payer. Bon, étant donné qu'on arrive assez régulièrement à tourner le dé dans la face à laquelle on veut avec les cartes d'amélioration, les cartes d'événements, je veux dire, je ne vois pas trop l'intérêt de nous avoir mis ça, quitte à payer, autant nous faire trois blasters, quoi. Je ne comprends pas pourquoi on paierait un truc qui est identique à ce qu'on a déjà sur le dé. Alors vous allez me dire, si on tombe dessus, on est obligé de payer, mais je le redis, on arrive souvent à remettre le dé sur la face que l'on veut. Donc voilà, je n'ai pas trop compris cette histoire-là. On a un pion, une face de défausse, donc c'est la capacité de défausser des cartes au hasard. On a également des ressources. Voilà, bon, Han Solo, oui, forcément parce qu'on est attaché à Han Solo, mais vous voyez au niveau des dés, ce n'est pas ce qu'il y a de plus top. Alors vous remarquerez quand même une chose, c'est que, en fait, dans ce... Alors c'est tout pour les personnages qui sont présents dans ce deck, et donc je voudrais attirer votre attention dans le fait que sur ce starter, il n'y a pas de cartes rouges, et donc vous allez de fait avoir dans ce starter que des cartes bleues et des cartes jaunes, puisqu'ils ont respecté la règle. Puisque vous avez un personnage bleu et un personnage jaune dans votre deck, vous n'aurez pas la possibilité d'aligner des cartes rouges, et donc ils ont constitué le deck sans carte rouge. Donc il y a des cartes bleues, des cartes jaunes, et en l'occurrence, des cartes grises, puisqu'elles sont pour tout le monde. On va commencer par regarder toutes les cartes bleues, et en commençant par les événements, je les ai classées par coût, puisque vous savez qu'à partir de maintenant, les cartes se payent. Vous voyez en haut dans le coin, un crédit, donc on gagne deux crédits par tour, on part avec deux crédits, puis ensuite à chaque tour, à chaque round, on gagne deux crédits. Donc celle-ci, c'est induire en erreur, c'est donc un événement, donc qui se joue immédiatement au moment où vous jouez la carte, en fait. Retirer un dé de personnage montrant une valeur de deux ou moins, c'est assez intéressant, ça arrive assez régulièrement, ça permet de retirer des dés avec deux blasters dessus, par exemple. Voilà, c'est pas cher payé, je trouve, et c'est plutôt intéressant. Donc une première carte événement, qui moi, me satisfait pas mal. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est revigoré. Alors pourquoi j'aime cette carte revigoré ? Tout simplement parce que désigner un personnage bleu, alors il faut qu'il y ait un personnage bleu sur la table, en tout cas un qui soit encore vivant, pour soigner un dégât à chacun de vos personnages. J'aime bien cette carte, parce que déjà, elle ne vaut que 1, c'est un événement, et j'ai peut-être pas eu de chance dans la façon dont j'ai ouvert mes decks, mais j'ai peu, moi, de cartes qui soignent. J'ai des cartes qui redonnent des boucliers, mais des cartes qui soignent, finalement, j'en ai pas beaucoup, donc je trouve que c'est pas cher payé un crédit pour soigner tout le monde, pour soigner toutes les personnes qui sont sur la chambre de bataille. Alors par contre, il n'était pas précisé si la personne bleue, en même temps, profitait de ce soin-là ou pas. Il n'y a rien de marqué, donc c'est à l'appréciation. La force est avec moi, encore qu'un seul crédit, retirer un dé montrant des dégâts à distance, ou des dégâts indirects. Là, il n'y a pas de notion de valeur de dégâts, donc si vous détectez une carte un peu trop bourrine, avec 3 de dégâts, avec cette carte qui ne vaut que 1, vous allez pouvoir la retirer. C'est un beau clin d'œil à la scène de Rogue One, où on voit notre ami traverser le champ de bataille sans être touché, parce que la force est avec lui. J'aime bien ce genre de clin d'œil. Ensuite, on va passer à une valeur en coût un peu plus élevée, encore assez convenue de 2. C'est Vigilance Accrue, donc c'est toujours un événement, c'est une carte embuscade, c'est-à-dire que vous pouvez entreprendre une action supplémentaire après avoir joué cette carte, et elle donne 3 boucliers à un personnage. Je vous rappelle que les boucliers, on ne peut pas en capitaliser plus de 3, donc sur un personnage, sur un même personnage. Donc, étant donné que celle-ci dit donner 3 boucliers à 1 personnage, si ce personnage a déjà des boucliers, vous allez atteindre tout de suite le summum et vous risquez d'en perdre, donc essayez de jouer cette carte-là sur un personnage qui n'en a plus. Comme ça, vous les récupérez tous d'un seul coup. Voilà la dernière carte bleue événement de ce deck qui est Altération, donc Altération, tournez jusqu'à 2 dés sur les faces de votre choix, les vôtres, et ou ceux de votre adversaire. Et ou est très important, vous avez 2 dés à tourner, donc le et ou sous-entend que vous pouvez en tourner 1 chez vous, et puis 1 en face, ou 2 chez vous, 2 en face. C'est à appréciation, c'est super sympa, ça ne coûte pas trop cher, et voilà, je trouve ça top. Vous remarquerez une chose, c'est que pour l'instant, dans ces cartes bleues, il n'y a pas de cartes qui sont spécifiques aux Jedi. On va passer aux cartes jaunes, et il n'y a pas en fait dans ce deck de cartes bleues qui sont spécifiques aux Jedi, puisqu'on passe aux cartes jaunes, donc on ne verra plus de cartes bleues. Les cartes jaunes qui sont liées à la présence de Hansolu dans votre deck, celle-ci qui vaut 0, impulsif, c'est une carte embuscade, donc ça sous-entend que vous pourrez jouer une carte supplémentaire, jouer une action supplémentaire, pas une carte, une action, c'est très important, parce qu'en action, vous choisissez ce que vous faites, donc vous aurez une action supplémentaire. C'est résolvé, un de vos dés, donc voilà, très simplement, ça vaut 0, ça ne mange pas de pain. Et comme c'est un événement, ça se joue tout de suite. Ensuite, mission de contrebande, qui vaut également 0. Vous voyez que quand on joue contrebandier, on dépense ses sous avec parcimonie, comme dirait les Corses. Événement que j'apprécie particulièrement ayant moi-même du sang corse, activez un de vos personnages jaunes, si au moins un de ces dés de personnages ou d'amélioration qui viennent d'être lancés produit une ressource, vous en gagnez une, c'est-à-dire qu'en fait, vous gagnez une ressource supplémentaire. Allez, notre ami, moi je ne l'avais jamais eu, je ne sais pas qu'il me manquait, parce que je n'en suis pas un grand fan, mais bon, voilà. Jar Jar Binks, embrouillé, ça lui va bien. Événement qui vaut, 6-0 en ressources. Relancez un dé d'un adversaire si le résultat obtenu est vierge, c'est-à-dire avec le petit tiret et la face rouge, vous prenez une de ces ressources. Finalement, je l'aime bien cette carte, parce que c'est un petit bonheur la chance, mais essayez de détecter un personnage qui aurait éventuellement deux tirets rouges. vous lui faites relancer ce dé-là, vous avez quand même une chance sur 3 qui fasse typer son rouge et puis vous lui fauchez une ressource. Ça ne vous coûte rien à vous et puis en face, ça coûte une ressource. C'est sympa. Celle-ci, elle est particulière. 0-0 aussi en coup, manœuvre dangereuse, événement. Soignez deux dégâts d'un de vos personnages, infligez-vous deux dégâts indirects. Alors, les dégâts indirects qui sont symbolisés par une grenade thermique induisent en fait que c'est l'opposant qui va choisir où, enfin, à qui vont aller les dégâts. Donc, c'est une carte qui est à jouer lorsque vous sentez que le prochain coup, vous allez mourir. Vous voyez qu'en face, il y a des dés, il y a un dé qui est susceptible de vous tuer. Vous jouez cette carte, vous vous soignez de deux dégâts et puis ensuite, vous laissez l'adversaire vous les remettre. Bon, après, on recule et puis on repart en avant. J'ai du mal à comprendre en fait cette carte parce que je me soigne de deux dégâts et puis ensuite, la personne en face choisit les deux dégâts qu'il me met et où. Si j'étais au bord de la mort, il va me les remettre au même endroit et puis finalement, au prochain tour, ma carte va claquer. Bon, si vous avez des idées de façon judicieuse de jouer manœuvre dangereuse, je pense qu'il y a peut-être un hit à faire, un combo à faire avec d'autres cartes. Je suis preneur pour que vous me le mettiez en commentaire parce que moi, je suis assez dubitatif sur cet événement. Merci à vous. Toujours une carte jaune et toujours une carte qui vaut zéro. Décidément, il y en a un bon petit paquet d'événements qui ne vous coûte rien dans ce starter de Legacy Luke Skywalker. C'est, sorti éclair, donner le contrôle du champ de bataille à un adversaire pour retirer un dé montrant un dégât tir, sabre laser ou indirect. Au début, je me suis posé des questions parce que le champ de bataille, qu'on verra à la fin parce que c'est la dernière carte que je montrerai de ce start, le champ de bataille, en fait, il y a un événement dessus et quand vous vous saisissez de cette carte-là, quand vous prenez cette carte-là, vous jouez l'événement immédiatement mais surtout, vous mettez fin à votre round. C'est-à-dire que vous partez du principe que vous n'avez, normalement, si vous êtes bon joueur, plus rien à jouer. Et vous prenez le terrain à l'adversaire si vous ne l'avez pas déjà mais de facto, vous mettez fin à votre round et vous acceptez de ne plus jouer pour ce round-là. Là, il n'y a pas marqué prendre, il y a bien marqué donner. Donner le contrôle du champ de bataille. Donc déjà, ça induit que vous l'ayez, que vous ayez le champ de bataille de votre côté sinon vous ne jouez pas cette carte et comme vous le donnez, la personne va le prendre et elle va jouer l'événement immédiatement mais comme vous lui donnez, elle ne met de mon point de vue pas fin à son round. Par contre, l'intérêt, c'est de supprimer un dé pistolet, sabre laser ou tir indirect et on a bien dit un dé et pas un nombre de dégâts donc si vous voyez effectivement un dé un peu trop véloce et qui risque de vous faire très très mal c'est un bon moyen de le supprimer. Par contre, faites attention à ce qui est marqué sur le terrain ça peut être aussi à votre désavantage puisque je vous rappelle que ce qui est sur le terrain est joué tout de suite. Dernier événement, celui-ci coûte 3 avec notre cher ami Lando Cadrician ça s'appelle Bravade désignez un personnage jaune pour retirer un dé d'un adversaire puis infligez 2 dégâts à un personnage. Voilà, donc moi la façon dont je la comprends alors après je ne suis pas je ne suis pas au top de Destiny vous pourrez mettre des commentaires il faut qu'il y ait un personnage jaune du côté des adversaires pour lui retirer un dé après on inflige 2 dégâts à un personnage ça peut ne pas être le même moi c'est comme ça que je la lis souvent il suffit de lire la carte et d'appliquer bêtement ce qu'il y a sur la carte on va passer au soutien donc le premier soutien que j'ai je reste sur le jaune mais je vous montrerai les soutiens bleus après tant pis soutien donc le premier soutien jaune qui vaut 0 c'est la chambre forte de Maz donc vous vous souvenez dans l'épisode 7 c'est là qu'on découvre le sabre laser de Luke Skywalker chaque joueur gagne une ressource supplémentaire pendant la phase d'entretien voilà on est un peu dans la caverne d'Ali Baba ça coûte 0 c'est sympa et ça tant que le soutien est en jeu ça tourne donc ça fait quand même un petit peu de pognon gratos ça permet de jouer des grosses cartes comme celle-ci avec son dé le Falcon Millennium donc le Falcon Millennium qui est un soutien véhicule ça sent l'importance la valeur qui est à côté l'autre soutien était un soutien lieu parce qu'il y a des cartes qui ont des effets sur les soutiens mais ça dépend vous pouvez avoir des cartes qui ont des effets sur les soutiens véhicules ou sur les soutiens lieux par exemple mais moi pour l'instant je n'ai rencontré que des cartes qui avaient des effets sur les soutiens véhicules bref revenons à notre beau Falcon Millennium il coûte 4 donc il coûte assez cher après avoir activé ce soutien vous pouvez activer un de vos personnages donc ça permet en fait en un seul tour d'un round en une seule action en fait de jouer de faire deux actions en fait d'activer deux personnages c'est sympa là par contre vous voyez moi je trouve que le Falcon Millennium est super véloce il a deux blasters après il a trois blasters après il a quatre grenades donc dégâts indirects sachant que c'est vous qui allez déterminer en fait les dégâts parce que enfin c'est l'adversaire qui choisit l'adversaire ouais du coup en fait ouais c'est l'adversaire qui choisit vous vous lancez les dé vous faites les dégâts puis c'est lui qui choisit donc non deux boucliers et puis ensuite deux ressources donc c'est quand même un beau bébé quatre c'est pas si cher payé je trouve voilà donc un beau Faucon Millennium dans ce starter allez on passe au soutien bleu avec je le fais bien notre petit ami R2D2 soutien droïde donc pioché donc sur le le critique puisque je rappelle que en fait sur ce dé là vous avez les faces qui correspondent à ce qui est ici et vous voyez qu'il a deux critiques en fait deux valeurs critiques donc quand même une chance sur trois c'est quand même pas mal piocher une carte vous pouvez tourner un de vos dés sur n'importe quelle face sur un critique non seulement vous piochez une carte mais en plus vous pouvez tourner un de vos dés sur n'importe quelle face donc ça c'est assez sympa ça peut permettre d'un peu tourner en boucle dans cette histoire parce que vous pouvez reprendre R2D2 puis le remettre sur cette face là finalement ça vaut un c'est pas grand chose allez les cartes sont belles quand même les cartes sont belles et les cartes les cartes ont des illustrations qui font qui font un peu battre notre notre coeur de fan persévérance vous vous souvenez de cette belle scène soutien donc bien sûr action inclinez ce soutien pour relancer un de vos dés puis vous pouvez encore le relancer c'est à dire que vous le lancez et si le résultat ne vous plaît pas vous pouvez encore le relancer ce n'est pas obligatoire par contre la dernière relance sera obligatoirement conservée allez une qui vaut 2 une amélioration amélioration bleue amélioration capacité donc qui est accompagnée de son ami le dé d'accord pour jouer cette carte désigner un personnage bleu A c'est la première du starter qui impose de jouer cette carte sur un personnage de force forcément ça s'appelle concentration de force donc sur le critique tournez un de vos dés sur n'importe quelle face vous pouvez révéler une carte bleue de votre main pour tourner un dé d'un adversaire sur n'importe quelle face voilà c'est un effet de la force moi je trouve ça plutôt sympa sinon accessoirement c'est une carte qui va vous apporter des ressources et des boucliers elle ne coûte que 2 passons aux choses un petit peu plus sérieuses un sabre laser dit familial voilà accompagné également de son dé donc ça vaut 3 c'est une c'est une arme cette amélioration à le mot clé redéploiement tant qu'elle est sur un personnage bleu donc je reprécise en fait la règle c'est que vous allez idéalement attribuer cette carte dans le cas de ce starter à Luke Skywalker et que si Luke Skywalker meurt et bien ce sabre laser a le droit de basculer dans la main de Han Solo si vous le mettez dès le début dans la main de Han Solo il ne profite pas de sa capacité de redéploiement ici Han Solo meurt il ne passe pas dans la main de Luke donc faites attention dans le choix de déploiement de cette carte ça a son importance bon un sabre laser deux sabres lasers trois sabres lasers ça commence à faire beaucoup et puis un bouclier et une ressource et puis une face rouge malgré tout mais bon avec toutes les capacités que l'on a à faire tourner les dés dans la face que l'on veut finalement c'est quand même assez intéressant on passe aux cartes grises dont je rappelle qu'elles sont universelles c'est à dire que quelle que soit la constitution de votre équipe dans votre deck vous pourrez vous équiper de ces cartes là blaster caché je l'aime beaucoup donc c'est une carte embuscade c'est à dire qu'on peut entreprendre une action supplémentaire après avoir joué cette carte je vous le rappelle c'est une amélioration après avoir joué cette amélioration vous pouvez retirer un bouclier d'un personnage voilà je trouve ça sympa vous avez un tir vous avez plus deux plus deux au tir également vous avez un destruction qui permet de défausser des ressources en l'occurrence une ici et puis vous avez la possibilité également de gagner une ressource bon ça vaut deux c'est pas bien cher c'est plutôt sympa ah j'ai pas classé mes améliorations comme il fallait je les ai classées dans le sens inverse donc on va avoir excusez moi une légèrement moins chère qui vaut un c'est le fusil de chasse un peu c'est des fusils berbères en fait qu'on trouve en Afrique du Nord c'est le long fusil là ils sont absolument magnifiques je vous ai déjà vu ces fusils au Maroc ou en Algérie ce sont absolument sublimes je trouve que c'est un beau clin d'oeil d'avoir repris cette particularité là fusil de chasse donc c'est une amélioration arme les armes à percussion comme comme le UG était monnaie courante sur les planètes paumées comme Tatooine donc c'est une carte une carte qui n'a pas de texte d'amélioration par contre elle fait un tir deux tirs si vous payez elle distrupe une ressource elle vous en fait gagner une par contre c'est une arme qui paradoxalement a l'air de manquer de précision puisque une chance sur trois de tomber sur du rouge après elle ne coûte que un donc la dernière carte c'est le holster amélioré elle vaut zéro et elle dit qu'après avoir activé le personnage attaché vous pouvez relancer n'importe quel nombre de ces dés d'armes donc bon c'est de la relance donc vous prenez quand même le pari vous relancez n'importe lequel nombre donc vous pouvez choisir en fait ceux qui ne vous satisfait pas et puis vous les relancez et puis avec un peu de chance vous êtes un peu plus un peu plus méchant sur la table on va finir donc ce starter legacy Luke Skywalker par la carte de terrain la fameuse le fameux champ de bataille que voici que je trouve très belle voilà je le dis parce que c'est pas que les autres n'étaient pas très belles mais celle-ci je la trouve plutôt sympa avant poste de la bordure extérieure Nalhuta alors quand on capture cette carte c'est-à-dire lorsqu'on la prend à son adversaire et que l'on accepte de ne plus jouer pour se rendre on gagne une ressource et on pioche une carte voilà j'espère que ce starter de legacy Luke Skywalker vous a convaincu et que en fait cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair pour vous décider en tout cas moi je vous le conseille je vous le conseille vraiment vivement étant donné que c'est la première vidéo de 2018 je tenais quand même à vous souhaiter une bonne année une année qui sera sans aucun doute éclairée par la sortie de Star Wars de Légion que j'attends avec impatience et je sais que vous aussi au vu des réactions qu'il y a à la fois sur la page Facebook et sur la page Youtube n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à ma page afin d'être au courant des prochaines sorties à la fois justement X-Wing Armada Légion ou Destiny on parlera cette année aussi d'autres jeux on découvrira des choses vous allez voir il y aura de nouvelles rubriques je tenais à vous remercier parce qu'on est bientôt 300 et franchement quand j'ai lancé la page je suis encore loin de mes compagnons mais voilà ça me fait vraiment chaud au coeur je vous embrasse tous je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jeux parce que comme vous le savez il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face allez ciao bye bye